Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Michael Morris et je suis directeur principal du Pôle Impact au Conseil de la coopération de l'Ontario. Je suis très content que nous nous rejoignions aujourd'hui pour parler des rares et des fers, des régimes épargne retraite et des fonds d'économie de retraite aussi. Nous allons faire une comparaison des rares et des fers pour vous aider dans votre compréhension de comment utiliser ces véhicules d'épargne pour maximiser votre argent. Bien évidemment, cette formation en éducation financière pour les aînés est commanditée par le gouvernement de l'Ontario et on est très reconnaissant pour leur soutien. Et c'est livré au nom de l'Union culturelle des Franco-Ontariens. Alors, un grand merci à l'UCFO d'avoir rendu ces formations possibles avec le gouvernement de l'Ontario comme bailleur de fonds. Alors, je vais en premier présenter moi-même comme formateur. Alors, je m'appelle Michael Norris, je suis directeur principal du Pôle Impact, comme je vous ai dit, au Conseil de la coopération de l'Ontario. Ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons des entrepreneurs et des entreprises dans leur démarrage d'entreprise. Et on se dit expert en littératie financière aussi, parce que nous gérons quelques projets en littératie financière également. Alors, j'ai fait mes études en maths appliquées avec spécialisation en commerce international et finance. J'ai à peu près 1000 entreprises ou entrepreneurs accompagnés. J'adore cuisiner, comme vous voyez dans les photos. J'ai une photo de ma jeunesse, je pense que c'était Halloween ou quelque chose. Et j'ai deux photos en train de cuisiner. Alors, j'adore faire ça. Mais j'adore aussi les donner et les interpréter. Puis, j'espère être en mesure de partager un peu de mes connaissances aujourd'hui lors de ce programme. OK? Alors, le plan de présentation, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on va introduire, c'est quoi un rêve? On va expliquer comment faire des contributions et en quoi diffère-t-il du faire? OK? Ensuite, on va présenter comment minimiser, on a un exemple de minimisation de sa charge fiscale. Les technicalités qui peuvent se manifester d'une transformation de rares en fer. Et les minimums de retrait d'un fer aussi. Ça, c'est essentiel. Et en allant plus loin, nous allons explorer la possibilité ou la préparation d'un plan de succession, ce qui est très important avec les rares et les fer, d'avoir désigné comme bénéficiaire. Nous allons également discuter de la zone grise et les informations à retenir pour conclure notre formation aujourd'hui. OK? Alors, le régime enregistré d'épargne retraite ou rares pour courte. Essayez de dire ça cinq fois rapidement. C'est un régime d'épargne retraite que vous avez possiblement établi et que vous avez enregistré avec le gouvernement à un moment donné ou que votre institution financière a dû enregistrer à un moment donné, auquel, tu sais, vous-même ou votre conjoint ou votre époux peut cotiser aussi. Tous les revenus que vous mettez dans ce compte-là, qui existent, tu sais, c'est exonoré d'impôt. Tu sais, et c'est exonoré d'impôt, ça veut dire que vous ne payez pas d'impôt là-dessus pendant la période où les fonds demeurent dans ce compte-là. Toutefois, lorsque vous commencez à retirer de l'argent de ce compte-là, tu sais, vous avez bien évidemment, tu sais, des impôts à payer lorsque vous recevez ces montants parce que c'est des revenus, c'est des bénéfices qui vous sommes payés. OK? Comment est-ce qu'on ouvre un RER? Tu sais, vous pouvez ouvrir un RER avec toute institution financière, ou quasi toutes les institutions financières, comme une banque, une société de fiducie, une caisse populaire, comme par exemple, ici, je suis basé à Toronto, dans notre joli espace Desjardins. Puis, tu sais, on a également des compagnies d'assurance ou des mutuelles, comme Cooperators, par exemple, qui offrent, tu sais, des RER aussi. Votre institution financière vous informerait, tu sais, sur les différents types de RER qui sont à votre disposition. Il y a quand même différentes gammes, selon la banque, et des placements que vous pouvez offrir également. Tu sais, c'est différent. Alors, voici quelques astuces, tu sais, en ouvrant, tu sais, les RER. Vous pouvez les ouvrir à partir de 18 ans et vous pouvez les garder jusqu'à, je pense que c'est 71, si je ne me trompe pas. Mais si vous voulez, tu sais, explorer, tu sais, un RER au profit de votre époux ou de votre conjoint, tu sais, ce plan, tu sais, de RER fait en sorte que le revenu est réparti lorsque vous êtes marié, également entre vous et votre époux ou conjoint. Et alors, tu sais, ce que je veux dire par cela, c'est que vous, vous pouvez contribuer à votre RER comme vous pouvez contribuer au RER de votre mari ou de votre époux. Et cela est avantageux lorsque le conjoint de quelqu'un a un revenu qui est plus élevé ou moins élevé et que celui avec le revenu plus élevé cotise à au RER de la personne dans la relation qui a le revenu ou le salaire qui est moins élevé. Ce que je veux dire par cela, tu sais, en cotisant au RER, tu reçois le bénéfice immédiat, tu sais, du fait que, tu sais, sur tes réclamations d'impôts et de revenus annuellement, et tu sais, le taux d'imposition de la personne qui reçoit plus d'argent annuellement est normalement plus élevé que celui qui reçoit moins d'argent annuellement. Et alors, tu sais, en retour, tu reçois plus d'argent en retour en termes de déduction d'impôts à la fin de l'année parce que vous avez réduit le revenu imposable de la personne qui collectait le plus d'argent dans le mariage. Alors concrètement, tu sais, je pense que c'est plus facile d'aller dans le vif du sujet avec un exemple. Alors on va faire l'exemple d'un beau couple, Gérardine et Luc, qui viennent tout juste de se marier. Félicitations à eux. Gérardine gagne un salaire de 80 000 comme infirmière et Luc gagne un salaire de 65 000 comme concepteur web. Alors ici, concrètement, Gérardine fait plus d'argent que Luc. Et alors, chaque dollar que Gérardine, tu sais, qu'elle reçoit a été imposé à 31,48% et Luc à 29%. Et alors la question, c'est qui devrait contribuer à son rêve? Tu sais, bien évidemment, idéalement les deux. Mais c'est plus avantageux que Gérardine contribue à son rêve et incluant celui de Luc parce qu'elle est imposée plus que Luc. Right? Mais ça n'est qu'une partie de l'histoire aussi. Tu sais, ici, nous voulons parler des fers aussi. Puis ça, c'est très important. Un fonds d'enregistré de revenu de retraite, ça c'est l'acronyme, le faire, est un arrangement que vous avez avec votre banque à partir du moment où vous souhaitez prendre votre retraite. Et lorsque vous prenez votre retraite, tu sais, le but du rêve, c'est d'être en mesure d'économiser de l'argent au fur et à mesure de votre jeunesse pour être en mesure d'en bénéficier lorsque vous serez plus âgé. Et l'idée ici, c'est que lorsque vous, tu sais, devenez de plus en plus âgé, vous voulez prendre votre retraite, vous allez transformer ce rêve en fers. Et le fers vous permet de faire des, tu sais, des retraits d'argent et de vous payer vous-même, tu sais, un montant, que ce soit mensuellement ou ailleurs, tu sais, de ce montant que vous avez économisé au fil des ans et que, tu sais, ce fers-là est régi ou, tu sais, qui est géré quand même par le même institution avec qui, tu sais, avec qui vous avez votre rêve aussi. Vous pouvez transférer, tu sais, à votre émetteur de fers ou, tu sais, tout bien provenant de toutes sortes de rêves, si vous avez plusieurs différents de rêves, si vous avez un RPAC, un RPA, un RPD, un autre fers ou un Celiap, nous allons parler des Celiap Super. Et, tu sais, où l'émetteur, tu sais, vous verserez des paiements grâce à, tu sais, ces montants-là qui sont préparés, OK? L'émetteur doit commencer à verser un paiement minimum dans l'année suivante, celle où, tu sais, le fers est conclu. Alors, concrètement, ce que ça veut dire ici, c'est que les revenus dans un fers sont exonérés d'impôt jusqu'à, tu sais, jusqu'à temps que tu commences à collecter vraiment l'argent, tu sais. Alors, tu peux le garder dans le fers. Il y a un minimum que tu dois retirer chaque année. Mais, tu sais, d'ailleurs, tu sais, le tout gain que tu fais dans le fers, c'est exonérés d'impôt. Et, tu sais, il y a ce minimum qui doit être quand même rejoint, tu sais. Puis, je vais le partager dans un diapo suivant, OK? Vous pouvez posséder plus qu'un fers, tu sais. Alors, si vous voulez 3, 4, 5, 10 fers, vous pouvez, tu sais, les retenir, tu sais, les détenir tous. Tu sais, est-ce qu'il y a un avantage à détenir plus qu'un fers? Je dirais, ça dépend de votre stratégie. Tu sais, si vous voulez, si vous voulez répartir votre argent sur différents styles d'investissement, tu sais, pour un peu diversifier, réduire le risque, je dirais, tu sais, cette stratégie-là est possiblement du mérite. Mettre tout votre argent dans un fers commun, peut-être pour réduire les charges ou les frais administratifs de gestion. Ça, c'est également une autre possibilité qui serait possiblement intéressante, tu sais, à consulter avec votre caisse populaire, votre banque ou votre représentant financier, OK? L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'au Canada, on se permet d'avoir des règles et des fers qui sont autogénérées. Ce qui veut dire, c'est que si c'est autogéré, tu sais, c'est vous-même qui êtes en train de gérer vos propres biens, vos propres produits, votre propre argent et de prendre en main votre investissement. Ceci n'est par contre pas applicable pour les RPAC et les RPD, OK? Et alors, tu sais, comme on s'est dit, vous pouvez percevoir un revenu d'un fers, à partir de chaque année qui suit, vous devez recevoir un montant minimum, right? Et vous devez recevoir ces montants du fers juste, tu sais, pour le reste de votre vie. Et au début de chaque année, l'émetteur du fers calcule le montant minimum et vous donne ou vous communique, tu sais, en se basant sur votre âge, tu sais, l'âge de votre époux, de votre conjoint. Et selon votre choix aussi, vous êtes en mesure de prendre plus selon vos besoins. Peut-être que vous avez un voyage, de planifier et vous avez besoin de retirer plus. Alors, vous pouvez retirer plus, mais pas moins que le minimum. Ça, c'est quand même une loi, ou une règle qui est régie par le gouvernement de ce programme-là. Alors, voici, voici un tableau descriptif qui vous montre quand même les différents pourcentages que vous êtes en mesure de retirer minimum, minimum, que vous devez retirer au minimum chaque année. Vous verrez, tu sais, quand vous êtes moins âgé, tu sais, c'est des montants qui sont de moins de 10%. Et lorsque vous commencez, tu sais, à devenir de plus en plus âgé, il y a quand même un certain niveau, un 11, un 12% que vous devez prendre de la valeur totale de votre économie ou de votre fers. Alors, si vous avez 100 000 investis, vous devez prendre 10% de cela, c'est 10 000. Ce 100 000 $ devient 90 000. Et ainsi, tu sais, la prochaine année, si vous êtes pour prendre un autre 10%, le montant diminue, vu que le montant total qui est accessible à vous, le 100 000 $ est devenu le 90 000, et alors 10%, c'est 9 000. Alright? Alors, bien évidemment, tu sais, il y a des technicalités qui se développent, tu sais, avec les fers aussi. Tu sais, c'est pas tout le monde qui réussit à dépenser tout leur fers, tu sais, d'ici la fin de leur vie. On vous l'espère, tu sais, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement prédire. Et alors, beaucoup de personnes viennent me poser les questions, mais Michael, qu'est-ce qui se passe avec un fers, tu sais, quand on expire, tu sais? Puis, tu sais, c'est assez simple ce qui se passe, c'est que normalement, lorsque vous devez, tu sais, ouvrir un rêve, ouvrir un fers, ou toutes sortes de documents, tu sais, toutes sortes de comptes financières, vous devez désigner un bénéficiaire. Et ce bénéficiaire-là serait responsable, tu sais, pour recevoir, tu sais, bénéfice, tu sais, du reste de l'argent qui serait dans le compte à votre décès, OK? Et alors, tu sais, les montants reçus à la suite du décès, tu sais, du rentier, du fers, c'est-à-dire le participant ou le représentant qui a ouvert le compte, peuvent être transférés, tu sais, directement ou indirectement dans des RER, dans des fers, dans des RPAC, dans des RPD, si vous êtes un bénéficiaire admissible, OK? Et alors, tu sais, bien évidemment, si vous les transférez directement dans un RER, par exemple, parce que vous êtes plus jeune et que vous êtes en train de préparer votre retraite, une des choses à considérer ici, c'est que vous n'allez pas payer de l'impôt là-dessus, mais vous allez payer de l'impôt au moment que vous la transformez en fer et que vous commencez à retirer de l'argent, OK? Alors, tu sais, vous pouvez transférer avec un port d'impôt, tu sais, puis vous pouvez utiliser un régime d'enregistrer d'impact invalidé, le REI aussi, d'un enfant ou des petits-enfants qui ont peut-être des besoins, tu sais, qui ont des besoins ou qui sont en position de handicap aussi. Et l'une des choses que j'aimerais juste stipuler, c'est, tu sais, bien évidemment, pour transférer vers un RER et non un FER, le bénéficiaire doit être de 71 ans ou moins ce qui est, tu sais, l'âge où il faut convertir et commencer à réclamer le montant du FER, bien évidemment. OK! Prochaine diapo! Alors, il y a bien évidemment une zone grise qui se développe, tu sais, puis ça, c'est une des questions que nous recevons le plus souvent, c'est qu'est-ce qui se passe entre la période, tu sais, où il y a un décès et le montant est transféré au bénéficiaire désigné? Parce que, tu sais, ça peut durer une certaine période assez significative entre, tu sais, fournir ce montant-là et ainsi, ils peuvent avoir une fluctuation de la valeur, OK? Alors, tu sais, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas pénalisé si ça se réduit, OK? Alors, s'il y a une réduction du montant, vous êtes imposé sur le montant réduit. Et si, tu sais, conversement, si le montant agrandit dans cette période de transfert, le bénéficiaire en bénéfice du fait que le fonds est grandit et il serait imposé sur le nouveau montant, le montant qui est plus élevé, OK? Concrètement, tu sais, pour donner un deuxième exemple, tu sais, j'ai mis un exemple ou j'ai préparé un exemple ici qui s'appelle, un monsieur qui s'appelle Jacques qui est décédé en août 2022. À son décès, la juste valeur marchande du RER non échu était de 185 000. Selon le contrat du RER, la succession de Jacques était un unique bénéficiaire qui n'est pas nommé dans ce cas-là. Alors, un feuillet de T4 sera émis pour le bénéficiaire pour réclamer ce montant sur ses impôts, OK? parce que c'est un montant qui est reçu. Et les biens, tu sais, du RER, au cas où ils sont distribués, tu sais, là, on voit le 15 mars 2023, alors beaucoup plus tard, tu sais, la juste valeur marchande a forcément diminué à 150 000. L'institution financière remplit le formulaire RC249, ce qui est un document d'impôt qui démontre quand même la perte de valeur d'un RER non échu. Et alors, tu sais, ça démontre, d'un point de vue comptable, que le RER a perdu ce 35 000. All right? Tu sais, alors la différence de 35 000, entre le 185 et le 150, que le bénéficiaire désigné a reçu, tu sais, peut être déduit dans sa déclaration de revenus et de prestations comme étant une perte, véritablement. Et cela est possible parce que le RER n'a de tenu aucun investissement non admissible après le décès. Right? Alors, il a été complètement, tu sais, distribué avant la fin de l'année, suivant l'année du décès. Ce qui est la loi, là, tu sais, ça doit être distribué dans l'année qui suit. Et le représentant légal de Jacques doit écrire une lettre pour demander la déclaration des revenus ou de modifier la déclaration des revenus afin que le 35 000 en perte de valeur peut être déduit de sa ligne. OK? Un troisième exemple, ici, qui démontre, tu sais, un peu un exemple similaire où Martin décède. Il laisse tout l'argent à son épouse, Hélène. qui reçoit, tu sais, la juste valeur marchande de 150 000. Et, tu sais, elle, la même affaire. Elle ne se fait pas pénaliser par le fait que, tu sais, entre le décès et le décharge du RER, que ça perd 35 000 également. Et je vous encourage de bien lire cet exemple-là parce que c'est très utile. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acronymes ici à retenir. Alors, je vous ai fait une liste. Elle est quand même assez longue des différents éléments, tu sais, du RPAC, du RPA, du RPD et des descriptions pour vous aider dans ce processus d'accompagnement vers tout ce monde un peu compliqué de comptabilité, d'impôts et de régime d'épargne et de retraite. OK? Alors, tu sais, ce diapo-là, on va le rendre disponible. Vous serez en mesure, au fur et à mesure, de la consulter. OK? Alors, quatre choses très importantes à retenir dans cette formation-là, c'est que le RER se transforme en fer à la retraite. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir, il faut retirer un montant minimum de votre fer annuellement. La troisième chose, c'est que le ou la conjointe, conjointe, qui gagne le plus, est incitie à cotiser le RER de son conjoint ou conjointe et que vous n'êtes pas pénalisé au niveau 4 pour les pertes avant la liquidation d'un fer autre que la perte en valeur. Alors, c'est vraiment un outil d'épargne qui est très puissant et très utile pour les gens, peu importe leur âge. OK? Merci d'avoir écouté cette présentation. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Comme je vous ai dit, on est là pour toutes vos questions de RER, de fer, de RPAC, de RPA, etc., au Conseil de la coopération de l'Ontario. On est là pour vous aider. Mon courriel est là, mon téléphone est là. N'hésite pas de m'envoyer un courriel ou de m'appeler à toutes vos questions, moi et mon équipe. On serait ravis de répondre à toutes vos questions. mais pour le moment, merci et à la prochaine formation! Sous-titrage Société Radio-Canada